130 pays ont affiché neutralité carbone à horizon 2050. En fait, c'est le cas de la France. La neutralité carbone à horizon 2050 est inscrite dans la loi climat résilience qui vient d'être votée. Elle était d'ailleurs déjà dans la précédente loi, la loi énergie-climat. Et donc, que veut dire cet objectif neutralité carbone, zéro carbone ? D'ailleurs, c'est assez vague. Et pourquoi cette motivation ? Pourquoi on sent bien que neutralité carbone à horizon 2050, en gros, s'est déjà abandonné complètement l'utilisation des combustibles fossiles, 30 ans ? Voilà. Et la raison en est, évidemment, sur risque de réchauffement climatique important si nous ne prenons pas collectivement cette voie. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Donc, c'est à l'origine, effectivement, de ces décisions qui sont quand même importantes dans la vie d'un pays, dans la vie de notre planète. Alors, je vous dirai après qu'il y a un fossé entre les objectifs et la réalité. Il y a, par exemple, cette urgence climatique qui se traduit. Disons, les observations sont là. Je crois que nous en sommes tous conscients. Les six dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Et de façon assez... Ce qui vous surprendra, peut-être, alors peut-être pas ici, mais dans la Bretagne natale, 2021 est parti pour être une année assez chaude, de six ou septième. Et enfin, je crois qu'à la fin de 2021, on dirait que les sept dernières années ont été les sept années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Voilà. Donc, c'est une observation que nous faisons tous. Mais bien que ce ne soit pas la température moyenne de la planète à laquelle nous sommes le plus sensibles, ce sont plutôt, nous y reviendrons, les extrêmes climatiques. Donc, en fait, ce n'est pas une surprise. En tout cas, disons que depuis ce que nous vivons aujourd'hui, de façon assez simple, c'est ce que le GIEC, donc j'en ai effectivement une présidente du groupe scientifique pendant une quinzaine d'années, prévoit en fait, quand on regarde ce qui était envisagé dans le premier rapport du GIEC, en termes, nous y reviendrons, justement, de réchauffement climatique moyen, nous sommes sur entre 2 et 3 dixièmes de degré par décennie, plutôt 2 dixièmes de degré par décennie, d'accélération, de l'élévation du niveau de la mer, d'événements extrêmes, et bien c'est ce qui était envisagé dans les précédents rapports du GIEC. Ce n'est pas une surprise, parce que par nos activités, et bien nous modifions la composition de l'atmosphère. Vous voyez, en gaz carbonique, en particulier méthane, protoxyde d'azote, d'autres composés aussi. Ces composés sont une propriété commune, c'est d'être des gaz à effet de serre, c'est-à-dire, très simplement, de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Alors, en fait, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'agissons pas directement sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Indirectement, oui, puisque le réchauffement climatique, dont les autres gaz à effet de serre sont à l'origine, se traduit au niveau de l'océan, et il y a effectivement, le réchauffement de l'océan se traduit par une augmentation de l'évaporation et de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc là, j'ai mis effectivement les derniers chiffres du rapport du GIEC qui ont été évoqués. Donc voilà, cette courbe va jusqu'en 2015, mais en 2020, on est passé, en 2019, 410 parties par million, déjà, pour le CO2. Voilà les trois chiffres, disons, du dernier rapport du GIEC, qui a été adopté, disons, il y a une quinzaine de jours, maintenant, le 9 août. Voilà, donc, le diagnostic est très clair, disons, les concentrations de ces gaz à effet de serre continuent à augmenter. On sait très bien leur origine, pratiquement 80 %, c'est lié au combustible fossile. Donc 20 % disons, à l'agriculture, je peux donner, disons, en termes d'équivalent CO2, je dirais, malgré, je dirais, le diagnostic des scientifiques et cette urgence qui était déjà inscrite dans le premier rapport du GIEC, cette nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, j'ai commencé ma carrière en 70, en 68 même, donc j'ai commencé ma thèse, voilà, et entre 68, entre 70 et 2019, eh bien, alors qu'il aurait fallu que ces émissions de gaz à effet de serre n'augmentent pas, elles ont plus que doublé. Donc, par exemple, quelques chiffres, pour 2019, c'est en gros 37 milliards de tonnes de CO2 liées au combustible fossile, 5 à 6 milliards à la déforestation, 1 à 2 milliards à la fabrication du ciment, donc on arrive à 44, 45 milliards de tonnes de CO2, et on y ajoute à peu près 12 milliards de tonnes pour le méthane, le protoxyde d'azote, les autres gaz à effet de serre. Là, on parle d'équivalent CO2. Donc, on en était à 57 milliards en 2019, avec un résultat très net, c'est que, de façon très simpliste, donc très simple, eh bien, on augmente la quantité de chaleur disponible pour assurer l'équilibre thermique des différentes composantes du système climatique. Alors ça, c'est du jargon, en gros, bon, c'est l'atmosphère, l'océan de surface en particulier, la surface, les surfaces continentales et les glaces. Donc, il y a une caractéristique qui est très importante, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% à utiliser dans l'atmosphère. Alors, c'est important quand même de regarder ce qui se passe dans l'atmosphère parce que c'est là où on vit, mais la réalité du réchauffement climatique, il faut aller la voir dans l'océan. Donc, voilà. Et donc, l'élévation du niveau de la mer en est un témoignage très clair. Donc, on en est, elle a le rythme d'élévation. Donc, là aussi, ce sont les chiffres du dernier rapport du GIEC. Donc, j'ai un peu de scrupule à parler d'élévation du niveau de la mer ici, étant donné que nous avons la meilleure spécialiste ici. Merci, Annie, d'être là. Voilà, Annie Casnaff, qui est spécialiste de l'élévation du niveau de la mer. Donc, disons que sur la période 2006-2018, eh bien, on est entre 3 et 4 mm par an, pas loin de 4 mm par an actuellement. Et c'était entre 1 et 2 mm au 20e siècle. Donc, en gros, un tiers, c'est lié au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. L'essentiel du reste, ils sont liés à la fonte des calottes, à la fonte des glaces. Là aussi, pour un tiers les glaciers continentaux, un tiers l'Antarctique, un tiers le Groenland. Alors, ça, c'est à la louche, mais voilà, ça vous donne une idée. Voilà, il y a aussi, bien sûr, il y a des variations d'une année sur l'autre parce que les quantités de précipitation peuvent changer. Les stockages de l'eau dans les différents réservoirs continentaux peuvent aussi se modifier. Ce n'est pas, comme vous voyez, il y a des variations d'une année sur l'autre, mais c'est clair que l'élévation du niveau de la mer, on a ce double témoignage du réchauffement de l'océan, qui se réchauffe moins vite que la moyenne globale, et de la fonte des glaces. Donc, c'est vraiment le témoignage du réchauffement climatique. Alors, que nous dit le dernier rapport du GIEC ? Et ce sont les points importants pour moi, c'est que nous sommes certains que le réchauffement climatique, donc là, il est à peu près un peu plus de 1 degré sur la... Quand on parle de la dernière décennie par rapport, disons, à la période industrielle, un peu plus de 1 degré, nous sommes certains que ce réchauffement est lié et de façon, très probable, de façon complète, entière, aux activités humaines. Donc, en fait, on explique que ils ont la meilleure... Si on prend l'ensemble des activités humaines, ils ont la meilleure estimation qu'on en fait et très proche des observations. Donc, ça, c'est important. Je crois que c'est un des résultats les plus importants du dernier rapport du GIEC. Disons que dans le rapport précédent, nous laissions un petit doute, un plané, un petit doute, c'est-à-dire que dans le cinquième rapport du GIEC, c'était l'essentiel du réchauffement climatique et lié aux activités humaines à plus de 95 chances sur 100. C'était cela. Voilà. Et la progression aussi, et ça, on va y venir, disons, on attribue maintenant de façon aussi très claire, alors, de façon très... Ils sont quasi certaines aussi, ils ont cette accélération d'élévation du niveau de la mer qui est aussi attribuée aux activités humaines, de même que certains extrêmes climatiques. Voilà, donc, avec un niveau de conscience moins élevé, mais il y a des caractéristiques régionales. Disons que l'attribution ne se fait plus comme c'était le cas au cours des 20 ou 30 dernières années simplement sur la température moyenne. Elle se fait aussi sur le niveau de la mer, elle se fait sur des événements extrêmes. Voilà, donc, et ces événements extrêmes, eh bien, ils sont là. donc, alors, attend, il n'est pas allumé, ça ? Hop, oui. Voilà, donc, nous, on est ici, c'est la région Méditerranée. Que veut dire ces trois petits points ? Là, on regarde les vagues de chaleur. Donc, les vagues de chaleur sur toute la région Méditerranée ont augmenté en intensité ou en fréquence. Donc, voilà, c'est pratiquement vrai sur toute la planète, vous voyez bien, sauf quelques cas. Et les trois étoiles disent que, voilà, autour de la Méditerranée, les canicules ont augmenté. Cela est dû aux activités humaines avec un niveau de conscience très élevé. Voilà, c'est le genre de conclusion de ce rapport du GIEC. Non, on ne peut pas que j'allais trouver. Oui, maintenant, c'est une avrée. c'est très dur de faire les deux. Donc, vous voyez, disons, là, on parle des sécheresses qui sont aussi dans la Méditerranée. Elles ont diminué. disons, dans l'intention, les sécheresses ont augmenté, disons, bien sûr. et on parle aussi des pluies torrentielles, on en reparlera. Les sécheresses sont augmentées. Cela est dû aussi aux activités humaines. Donc, là, le niveau de confiance est moins élevé. Mais vous voyez, donc, et c'est vraiment un des rapports, enfin, cette observation que des régions comme nous sommes ici ont déjà, sont déjà sous le poids d'une augmentation des zones extrêmes et clairement, disons, vraiment, c'est un diagnostic très clair de ce rapport du GIEC. Donc, vers quoi allons-nous ? Alors, évidemment, pour regarder vers quoi nous allons, eh bien, disons que on utilise des modèles climatiques et il faut faire des hypothèses sur l'évolution. On a compris, je crois, évidemment, le réchauffement est lié à l'augmentation de l'effet de serre. Et bien sûr, plus l'effet de serre augmente, plus le réchauffement va être important. Mais il faut faire des hypothèses et donc, on fait des hypothèses avec différents scénarios. En fait, vous voyez ces scénarios de 1,9 à 8,5. Que veut dire ce 8,5 ? Donc, pour vous donner une échelle, disons, l'effet de serre a déjà augmenté de 3 watts par mètre carré. C'est ce qui était sur le graphe précédent. et le scénario 8,5 est un scénario dans lequel on supposerait, on suppose qu'il augmenterait à nouveau de 8 watts par mètre carré. Et puis, le scénario 1,9 est bien qu'il n'augmenterait que d'un peu moins de 2 watts par mètre carré. Alors, donc, voilà, évidemment, quand il y a, disons, les scénarios où on émet moins de gaz à effet de serre, 1,9, 2,6, en fait, il y a deux, sur deux chiffres que vous avez tous en tête, c'est 2 degrés, 1,5, ce sont les chiffres de l'accord de Paris. Grosso modo, le scénario 1,9 est compatible avec 1,5, une limitation du réchauffement climatique à 1,5, et le scénario 2,6 est compatible avec un réchauffement climatique limité à 2 degrés. Donc, on peut retenir cela. En fait, oui, un point important par rapport au rapport précédent. Beaucoup de choses ont été dites. Les projections du sixième rapport du GIEC sont tout à fait identiques aux projections du rapport précédent. Donc, c'est très important. Par exemple, 8,5, le scénario 8,5 dans le cinquième rapport, l'augmentation moyenne de la température sur les 20 dernières années était de 4,3 degrés. Là, elle est de 4,4. C'est un peu supérieur. Pour 4,5, on passe de 2,4 à 2,7. Mais vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est tout à fait compatible, ces projections. Ce qu'il y a de très nouveau, c'est quand même l'incertitude sur ces projections a diminué. disons qu'elles se sont nettement améliorées et surtout, leurs caractéristiques régionales se sont également améliorées. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais les valeurs moyennes sont vraiment tout à fait compatibles avec celles qui avaient été faites d'ailleurs pratiquement depuis le premier rapport du GIEC. Il y a une continuité dans les rapports du GIEC depuis le premier rapport du GIEC au niveau des projections. Les conséquences du réchauffement climatique vont être présentées de façon détaillée dans un rapport du GIEC, celui du groupe 2 qui sera publié en février prochain et le groupe 3 sur les solutions en mars prochain et ensuite, il y aura le rapport de synthèse. Mais on peut quand même aussi s'appuyer sur le cinquième rapport du GIEC pour évoquer ses conséquences. Je préciserai quand même certains points à partir du dernier rapport. En gros, vous voyez bien, je parle du scénario émetteur. Le scénario émetteur du cinquième rapport du GIEC, du sixième et du cinquième, je l'ai redit, sont à peu près du même type. Les conséquences étaient classées en cinq catégories avec un niveau de risque de élevé à très élevé. Il n'y a pas de surprise. Quand vous êtes à plus de 5 degrés à la fin de ce siècle, tous les voyants sont au rouge, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? L'acidification de l'océan, les récifs coralliens, pratiquement d'ailleurs à partir de au-delà de 2 degrés, les récifs coralliens risquent d'être complètement mis à mal. Les extrêmes climatiques, ils se sont déjà modifiés, ils se sont généralement intensifiés et ça va se poursuivre. Sécheresse, inondation, canicule, cyclone. Voilà des phénomènes irréversibles. J'évoquerai ici, bien sûr, de façon un peu plus détaillée, le niveau de la mer, le dégel du parmafrost. Les populations sont évidemment aussi au cœur du problème. Bien sûr, on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, de sécurité alimentaire, plutôt d'insécurité alimentaire, qui est d'ailleurs pour beaucoup à l'origine quand même de cette insécurité alimentaire de, bien sûr, de migration forcée, je dirais, de sécurité au sens sécuritaire du terme. Bien sûr, il y a déjà certains conflits dont on peut penser que le réchauffement climatique ou les conséquences du réchauffement climatique peuvent les accentuer. Voilà. Et puis, la nature qui nous entoure. Bien sûr, la biodiversité est très affectée par le réchauffement climatique. Disons que le réchauffement climatique est déjà là aussi au cours des dernières décennies la troisième fosse de perte de biodiversité. Et si rien n'est fait, disons, en cas de réchauffement important, eh bien, elle pourrait devenir la première cause de perte de biodiversité tout simplement parce que certaines espèces auraient alors une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, quasiment une incapacité à s'adapter. Et puis, bon, moi, ce à quoi je suis très attaché, donc, j'étais au Conseil économique, social et environnemental pendant une dizaine d'années, et donc, toutes les questions d'inégalités sont au cœur du réchauffement climatique. Donc, il y a vraiment un risque d'accroissement des inégalités. C'est la première conséquence du réchauffement climatique pris dans son ensemble. Donc, on le perçoit entre pays pauvres, pays riches, mais c'est vrai aussi pour un pays comme le nôtre. Il faut se rendre compte absolument que les populations les plus modestes sont très souvent les plus fragiles par rapport au réchauffement climatique. et il y a aussi des mesures qui peuvent être proposées pour lutter contre le réchauffement climatique qui sont aussi source d'inégalités. C'était le cas de l'augmentation de la taxe carbone en 2018. Effectivement, cette augmentation de la taxe carbone, bien sûr, en termes absolus, elle aurait affecté plus les hauts revenus puisque c'est avant tout une question de consommation. Plus on consomme, plus on aimait de gaz à effet de serre. Mais en termes relatifs, les bas revenus auraient été trois fois plus affectés en termes relatifs par rapport à leurs revenus. On comprend bien que les hauts revenus. Donc, on voit bien c'est quand même qu'on comprend mieux que cette augmentation de la taxe carbone a été un des éléments déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. Donc, ce problème d'inégalité est vraiment au cœur du réchauffement climatique. Il faut bien se rendre compte de cet aspect. Alors, je le redis, parler de l'élévation du niveau de la mer devant Annie, je vais essayer de le faire quand même. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, si je peux utiliser ça. Voilà. Donc, on va d'abord regarder ce qui va se passer. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé entre, disons, ces 20 centimètres qu'on a déjà pris. Donc, là, l'échelle, c'est cette échelle-là, 50 centimètres, un mètre, un mètre cinquante, deux mètres. Donc, il y a différentes échelles de temps. Donc, ça, c'est vraiment, ça sort du sixième rapport du GIEC complètement. Donc, vous voyez, à la fin du siècle, il y a ces cinq scénarios et on pourrait aller, disons, dans le cas, si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, disons, on pourrait aller jusqu'à un mètre. Je ne veux pas être pessimiste. Nous sommes plutôt sur un scénario du type 7-0, disons, sur un scénario intermédiaire. Je dirais que, bon, on a quand même, disons, à la fin du siècle, on est plutôt parti sur des trajectoires entre 50 centimètres et un mètre, disons. Voilà. Alors, ce que dit de nouveau, je me rappelle, avec Annie, on avait beaucoup discuté de cela. On était tous les deux dans le chapitre niveau de la mer du précédent rapport du GIEC. Disons, moi, j'étais relecteur, enfin, reviewer. Donc, on avait passé beaucoup de temps à discuter de cette hypothèse et on avait moins évoqué dans le cinquième rapport du GIEC. Cette hypothèse selon laquelle on ne peut pas exclure des élevations du niveau de la mer plus élevées à cause des instabilités de la calotte glaciaire. En particulier, ça peut être le Groenland mais aussi, dans ce cas-là, l'Antarctique. Donc, on ne dit pas du tout qu'on va vers, disons, 1,5 mètre, voire plus, mais il y a quand même le rapport dire qu'on ne peut pas l'exclure. Il ne faut pas non plus être trop catastrophiste. Je préfère évoquer, ici, dans cette région qui est très sensible, des chiffres qui sont pour moi les plus vraisemblables à les séances de la fin du siècle de 50, 70, 80 centimètres. Mais c'est quand même quelque chose très important. C'est très clair. 20 centimètres d'élévation du niveau de la mer, c'est déjà plus d'érosion. Évidemment, l'érosion, il y a beaucoup de caractéristiques locales, mais l'élévation moyenne du niveau de la mer l'amplifie de façon très claire. Alors, une seconde échelle de temps, c'est celle en 2300. Le problème d'élévation du niveau de la mer, c'est que c'est dans le long terme. Alors, si on regarde en 2300 maintenant, donc là, il y a le scénario, disons, où on maintient, donc je dirais que c'est un scénario de 2 degrés. Vous avez compris, donc le scénario de réchauffement climatique limité à 2 degrés par rapport à l'industrie, c'est-à-dire un degré de plus qu'aujourd'hui. Donc, on pourrait être entre 1 et 3 mètres. Voilà. Mais dans le scénario 8.5, on pourrait être entre plutôt 2 et 7 mètres. Voilà. Donc, ça, c'est dans 200 ans. Alors, et là aussi, jusqu'à 15 mètres ne peut pas être exclu. à raison 2300 à cause des instabilités. Alors, et le dernier, le dernier sur 2000 ans, c'est important aussi. Alors, j'essaie de... Alors, Pourquoi parler ? Ce qui est important, c'est pourquoi évoquer avec vous disons des échéances qui paraissent très lointaines. Une échéance multiséculaire, pourquoi l'évoquer ? D'abord, parce que, disons, son regard en arrière nous dit quand même que 700 ans, 500 ans, 700 ans, eh bien, ce sont toutes ces richesses patrimoniales de ces villes côtières qui sont là, qui sont encore là. C'est une échelle de temps qui est celle quand même du développement de nos civilisations. Et surtout, le problème, c'est que c'est aujourd'hui, je dirais au cours des prochaines décennies, que nous décidons de la, disons, de l'élévation du niveau de la mer à long terme. On en décide vraiment au cours des prochaines décennies. Puisque, voilà, sur les 2000 ans, si on sait limiter à 1,5 degré, et c'est aujourd'hui qu'on en décide, eh bien, on pourrait limiter le réchauffement climatique entre 2 et 3 mètres. Si on sait limiter à 2 degrés, on y reviendrait entre 2 et 6 mètres. Mais si on ne fait rien, j'espère que ce ne sera pas le cas, on irait vers des réchauffements de 5 degrés. Là, c'est un risque sur les prochains millénaires d'atteindre 19 à 22 mètres. Mais vous voyez, même ces 5 degrés, eh bien, si on ne faisait rien au cours de ce siècle, c'est ce vers quoi nous irions. Voilà, donc c'est ça et c'est vraiment un point clé, cette élévation du niveau de la mer et ces résultats sont, je crois, très clairs. Donc, c'est peut-être un peu long, mais franchement, disons, pour moi, c'est un problème essentiel dans le long terme et personne ne pourra l'arrêter. Ne dites pas, on verra à ce moment-là, non. Disons, du point de vue, je dirais simplement, thermodynamique, la physique est telle qu'on ne pourra pas l'arrêter. Donc, bien sûr, on est autour de la Méditerranée. Je vais vous parler plus de la Méditerranée. Je vais aussi parler des solutions. Je ne vais pas être trop long. Voilà, donc des conséquences sur le pourtour méditerranéen. Eh bien, voilà, donc les précipitations, vous voyez, c'est toujours un précédent rapport du GIEC, mais qui est pour moi le plus clair dans cette région. Donc, vous voyez où nous sommes, ici la France, la Méditerranée. Eh bien, les régions en marron, c'est les régions où les précipitations diminuent en vert où elles augmentent. Donc, elles augmenteront dans le nord de l'Europe, surtout l'hiver. Elles diminueront l'hiver dans le pourtour méditerranéen, mais c'est surtout très marqué cette diminution l'été. Donc, la première, disons, la première, disons, le point important des régions du pourtour méditerranéen, c'est une diminution des précipitations. Alors, il y a un autre point important, j'y reviendrai, mais il y a aussi plus d'évaporation. Pratiquement, c'est 7 % par degré supplémentaire, au moins pour une surface libre. Donc, ça pose des questions de ressources en eau, conséquences sur l'agriculture, la viticulture, bien sûr, les migrations, les feux de forêt. On a vu que ces températures élevées sont favorables lorsqu'elles sont dans la conjonction avec des périodes de sécheresse et bien sûr le vent. Donc, on peut regarder le Var. j'ai encore été ce matin interrogé sur ce qui s'était passé dans le Var. Voilà, donc, ce sont quand même des conséquences qu'on perçoit et qu'on vit et qui vont s'amplifier. Vous voyez, ça, c'est plutôt dans ces régions, d'autant plus que le réchauffement climatique ne sera pas maîtrisé. Les populations, nous restons fragiles. en moyenne, chaque année, ce sont 3000 décès liés au réchauffement climatique. Mais là aussi, avec un, disons, plus 3 degrés, eh bien, actuellement, donc, il y a, par exemple, pour les événements extrêmes, donc en Europe, si on prend un Européen, en moyenne, chaque année, il y a un Européen sur 20 qui fait face à un événement climatique extrême. Donc, sécheresse, inondation, canicule. Donc, dans un climat plus 3 degrés, ce serait plutôt 2 Européens sur 3, 3. En termes de victimes, elles pourraient être multipliées par 30 ou 40. Alors, les victimes, en moyenne, c'est de l'ordre de 3000 par an et on pourrait arriver régulièrement à plus de 100 000 personnes victimes du réchauffement climatique, donc 99 % des canicules. Donc, ça, il n'y a pas... Voilà. Donc, un regard sur la France, maintenant, disons, on a eu la chance cette année d'avoir un rapport de mes collègues de Météo France sur les nouvelles projections climatiques. Donc, ce ne sont pas encore celles du sixième rapport du GIEC, mais voilà, il y a eu, disons, un gros effort fait par mes collègues sur la France. C'est intéressant à regarder. Donc, là aussi, vous voyez, ça va dépendre des scénarios. disons qu'il y a trois scénarios qui ont été analysés. Le scénario, disons, sobre, un scénario émetteur et un scénario intermédiaire. Les températures, donc, il n'y a pas de surprise. Disons, si on regarde sur la France, c'est une déclinaison de ce qu'on a à l'échelle planétaire. Donc, voilà, ce scénario intermédiaire sur lequel on est actuellement, on pourrait aller jusqu'à des réchauffements de 3 degrés, quand même, autour de 3 degrés en moyenne. Bien sûr, si on ne fait rien, on ira jusqu'à 5 degrés. Le réchauffement est plus fort l'été. Ça, ça n'a pas aucun intérêt, évidemment, jusqu'à 6 degrés dans ces cas-là. Il y a aussi un gradient sud-est-nord-ouest. Alors, moi, je le vis, là, voilà, je suis allée à Perpignan. Après-demain, je serai de retour en Bretagne. Voilà, donc, il y a quand même l'effet océanique qui est là. Et puis, un réchauffement très marqué en montagne. C'est loin d'être négligeable parce que ce sont des régions très fragiles, y compris les Pyrénées, bien sûr, où les glaciers ont quasiment disparu. La saison d'enneuchement diminue également. Donc, les précipitations. Alors, en moyenne annuelle, à l'échelle planétaire, la température de l'océan augmente. Donc, il y a plus d'évaporation. Comme cette vapeur d'eau ne peut pas s'accumuler dans l'atmosphère, elle retombe. Et donc, plus d'évaporation, plus de précipitations en moyenne globale. Mais en fait, c'est très mal réparti. C'est-à-dire qu'en gros, là où il y en a déjà assez, ça va augmenter. Là où il n'y en a pas assez, ça va diminuer. Et c'est un peu le cas pour la France. Donc, les moyennes annuelles sont en hausse. Voilà. Cette hausse, elle est systématique en hiver. Il y a une baisse en été, également, de précipitations jusqu'à 50 %. Je n'ai pas trop envie de parler du scénario où on ne fait rien parce qu'on va quand même parler de scénario où on fait quelque chose. Voilà. Donc, une hausse plus marquée dans la moitié nord et une baisse dans certaines régions de la moitié sud. Ça, c'est des choses qu'on observe déjà. Voilà. Et puis, surtout, ce qui est une caractéristique déjà affichée là et qui est vraiment un des points clés du sixième rapport du GIEC, c'est l'intensification des précipitations. En gros, la même quantité d'eau tombe sur une période un peu plus courte. Les précipitations sont plus intenses et ça, on voit bien que comme la vitesse d'évacuation de ces précipitations est généralement limitée par des contraintes topographiques, géographiques, d'écoulement des rivières, et bien les plus intenses, ça fait aussi des risques d'inondations aussi plus violents. Voilà. Les événements méditerranéens, alors, ce n'est pas évoqué dans le rapport, mais je l'ai ajouté là. Donc, ces plus plus intenses sont effectivement, c'est une des caractéristiques du climat du futur. Donc, des événements méditerranéens, ce sont des pluies intenses un peu particulières, mais je ne vais pas vous dire ce que c'est. C'est plutôt, disons, dans quelques semaines maintenant, on verra bien la saison. C'est plutôt à l'automne quand la Méditerranée, disons, se refroidit moins vite que les continents adjacents. Eh bien, il y a déjà les précipitations ici liées au vis-à-vis de l'eau méditerranée aux pluies intenses. Il y a une intensité et il y a une augmentation des précipitations déjà observées qui risquent de se poursuivre. Il y a beaucoup de discussions dans notre communauté sur les extrêmes climatiques. Donc, nous restons très prudents, mais c'est effectivement un des points qui posent question. Les sécheresses, les sécheresses qu'on appelle météorologiques, donc c'est au niveau des précipitations et de l'évaporation, elles augmenteront les sécheresses. Le pourton méditerranéen en est une région, mais aussi l'ouest de la France dans ce cas-là. Donc, c'est des choses... Et je pense qu'une des façons finalement de traduire ces conséquences, c'est de regarder la modélisation du débit des fleuves et des rivières. Parce que ça tient compte à la fois des précipitations, de l'évaporation. Et effectivement, même... C'est ça dont beaucoup de gens, y compris notre cher ministre de l'Agriculture, il a fallu pratiquement que je lui donne un cours pour qu'ils comprennent que même si les précipitations... Alors, en France, les précipitations augmenteront dans la moitié nord, mais même dans la moitié nord, eh bien, l'évaporation augmente et le résultat net, c'est que le débit des fleuves et des rivières diminuera. Ça peut être de 10 à 40 % pour la Seine. C'est très dur à faire comprendre, mais il y a de l'eau, prenons-la. Ah, non, c'est pas le problème. Il faut bien comprendre que même dans ces régions-là, alors évidemment, dans le sud de la France, là où les précipitations diminuent, l'évaporation augmente également, c'est encore plus marqué. Mais il faut bien avoir en tête que ce problème de ressources en eau ne sera pas qu'ici, il peut se poser aussi dans d'autres régions. Voilà. Donc, je ne vais pas trop parler, donc je vais vous parler plus tard, peut-être pas, des solutions, donc je ne vais pas passer mon temps. La conclusion de tout ça, c'est clair, c'est qu'on ne peut pas se permettre collectivement d'aller au-delà de 2 degrés. C'est ce qu'on dit, disons, et nos dirigeants l'ont bien compris. Quelle est l'idée derrière ? C'est que, eh bien, pratiquement, si on veut, alors, disons, si on veut que les jeunes d'aujourd'hui s'adaptent aux conditions climatiques qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle, il faut absolument impérativement limiter le réchauffement climatique. Et j'adhère complètement à l'objectif de l'accord de Paris, qui est un objectif défini par nos gouvernants, pas du tout par le GIEC, mais qui s'appuie quand même, bien sûr, sur les constats du GIEC. C'est du bon sens que de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degrés. Ça, c'est, je dirais, l'essence de l'accord de Paris. Vous voyez, donc, il y a, bien sûr, voilà, donc, on parle aussi d'adaptation, on y reviendra, il est indispensable de mener de front la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation, parce que le réchauffement est inéluctable. Disons qu'un des points clés, c'est qu'il est joué sur les 20 prochaines années, voire les 30 prochaines années, il est extrêmement, il est tout à fait clair qu'en France, on aura un degré de plus par rapport à aujourd'hui, d'ici 2050. Ça dépendra des régions, ça dépendra des saisons, mais on sera autour de ça en 2050. C'est très clair, il faut s'y préparer également, mais il faut évidemment préparer l'après 2050 et l'après 2050, c'est aujourd'hui qu'on le prépare en diminuant très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, donc, c'est intéressant de voir, par rapport à ces scénarios, à quoi ça correspond. Alors ça, c'est du bon sens. Bon, je pense que notre science, c'est beaucoup de science de bon sens. Si on veut limiter le réchauffement climatique, limiter à long terme l'élévation du niveau de la mer, eh bien, il faut stabiliser l'effet de serre. Il faut que, disons, qu'on arrête de réchauffer, disons, d'ajouter de l'énergie dans l'atmosphère. Donc, il faut absolument stabiliser l'effet de serre. je dirais de façon un peu simpliste que c'est cela qui permet, disons, qu'on va appeler neutralité carbone ou zéro carbone, j'y reviendrai. Alors, c'est intéressant de voir, on a parlé de deux scénarios, donc, voilà, on a parlé d'un point cinq, de deux degrés dans l'accord de Paris. Donc, les deux scénarios qui correspondent à cela sont les scénarios un point neuf et deux point six. il se dirait, donc, le 1.9 est compatible avec un degré cinq, donc, et puis, le 2.6 avec deux degrés. On va dire, et donc, vous voyez, c'est évidemment, si on veut que, alors, il faut que, non seulement, on ait neutralité carbone, donc, mais, en fait, on parle aussi d'émissions négatives. Voilà, donc, on est à 40 milliards, ça, c'est pour le CO2. Je vous ai dit, on est à peu près autour de 40 milliards de tonnes de CO2. Il faut passer à zéro autour de 2050 pour un degré cinq et au cours de 2075 pour deux degrés et ensuite, il faut, il faut, il faut, a priori, pomper du CO2 de l'atmosphère. Donc, on est, il faut voir l'attitude que nous avons collectivement par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais, disons, non seulement, on leur demande, disons, on leur propose un monde auquel il sera difficile de s'adapter, même un degré de plus, ça ne sera pas simple, mais ensuite, on lui demande, on leur demande de pomper du CO2 que nous, nous mettons dans l'atmosphère aujourd'hui. Donc, d'un point de vue éthique, c'est quand même très fort, je dirais. C'est ce que nous sommes en train de faire collectivement. Il faut bien se rendre compte de ça. Et évidemment, il faut aussi que les autres gaz à effet serre diminuent. Par exemple, le méthane, c'est lié largement au cycle alimentaire. Il faudrait qu'il soit divisé par deux. Donc, vous voyez, les contraintes à un degré cinq ou d'autre degré sont très fortes. Et donc, c'est cela, la neutralité carbone. C'est le titre que j'avais donné à la présentation. C'est vraiment passé vers zéro émission de CO2, pratiquement plus de combustible fossile, une diminution des émissions des autres gaz à effet de serre. Alors, on peut toujours... Bon, alors, une des questions qu'on veut se poser, beaucoup de gens me posent, c'est que un demi-degré, ce n'est pas si grave que ça. Alors, il y a quand même des différences, justement, entre deux degrés et un degré cinq. Il y a eu un rapport spécial. Alors, j'aime bien citer ma collègue Valérie Masson-Delmotte qui a joué un grand rôle comme d'ailleurs dans ce dernier rapport, disons, du groupe 1 puisqu'elle est co-présidente de ce groupe avec son collègue chinois. Et voilà. Et donc, en gros, deux degrés, ce n'est pas comme un degré cinq. Donc, il faut bien s'en rendre compte et en termes d'événements extrêmes qui sont plus intenses en cas de deux degrés, de perte de biodiversité, par exemple, les récifs coralliens, eh bien, on n'en aura plus au-delà de deux degrés. C'est ce que nous dit ce rapport du GIEC. On peut espérer en garder 25 % à un degré cinq parce qu'il y a aussi l'acidification de l'océan. J'ai évoqué assez rapidement le problème de ces régions. c'est aussi, bien sûr, l'acidification de l'océan. L'océan est déjà effectivement 30 % plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle. Son acidité pourrait doubler entre la fin de ce siècle et le début du XXe siècle. Alors, les récifs coralliens sont sensibles à l'élévation de température, mais aussi, effectivement, à cette augmentation de l'acidité. Tout ce qui est formé de calcite se forme moins facilement si l'acidité augmente. Les récifs coralliens seront mis à mal. Disons, la productivité, que ce soit agricole ou bien halieutique, sera mis à mal. L'élévation du niveau de la mer est plus importante également. Donc, la conclusion de ce rapport, c'est que chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque décision compte. Et généralement, disons, beaucoup de gens nous disent mais deux degrés, on va y arriver. C'est simple. Imaginez que nous n'avons pris qu'un degré pratiquement depuis un siècle et depuis ma jeunesse également. quand on regarde les années 60, pratiquement. Mais c'est un climat différent. Il faut bien se rendre compte qu'un degré de plus, c'est déjà un climat différent. Donc, il ne faut pas toujours dire un degré de plus, on y arrivera. C'est déjà un climat différent. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. alors, maintenant, en termes, alors, oui, j'aurais pu commenter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre neutralité carbone en 2050 ? Il faudrait diminuer nos émissions de, disons, de 7 % chaque année. Donc, voilà, au moins entre 2020 et 2030, plutôt autour de 3 % pour 2 degrés. Ça vous donne un ordre de grandeur. D'un ça à l'échelle planétaire. Donc, 7 %, c'est ce qu'on a fait entre 2019 et 2020. Donc, l'activité économique, dont la décroissance, je dirais, l'activité économique a été moins active en 2020, 7 % de diminution à l'échelle planétaire. Donc, c'est différent d'un pays à l'autre. C'est plutôt 12 %, plus de 10 % pour la France. Je ne vais pas trop détailler. En moyenne globale, c'est de l'ordre de 7 %. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année pour être sur des trajectoires à 1,5 degré. 7 % par an. Ça montre quoi ? De façon très simple, que la réduction de l'activité n'est pas la clé pour, bien sûr, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est très clair. Donc, je crois, le principal enseignement de cette année Covid. Et, bien sûr, où en sommes-nous ? Alors, d'un côté, cette neutralité carbone, alors, il y a le côté positif. Cette neutralité carbone dont je vous ai parlé, donc, elle a été affichée en 2050 pour 1,5 degré dans le rapport paru en 2018, dans le rapport spécial du GIEC. Elle est confirmée, ici, bien sûr, dans ce sixième rapport. C'est les graphes que je vous ai montrés. Et, trois ans après, il y a quand même 130 pays qui ont affiché neutralité carbone à horizon 2050, 2060 pour la Chine. Donc, les 130 pays, nous en sommes, les États-Unis, Joe Biden, beaucoup de pays. Ça, c'est bien, mais la réalité, quelle est-elle ? Eh bien, en 2021, les émissions repartent à la hausse. Et là, j'ai pris, effectivement, disons, Fatibirol. Alors, il faut quand même voir que c'est l'Agence internationale à l'énergie, c'est-à-dire celle qui est normalement dédiée, je dirais, au soutien des combustibles fossiles, disons, soyons clairs, des pays pétroliers, des producteurs, en particulier, gaz, pétrole. Eh bien, que nous dit Fatibirol ? Non seulement, l'investissement dans les énergies propres est encore loin de ce qui serait nécessaire, mais il n'est même pas suffisant pour empêcher les émissions d'atteindre un nouveau record. Et Fatibirol envisage un nouveau record d'émissions pour 2023. Vous voyez, d'un côté, on parle de 7 % de moins par an. La réalité, c'est qu'on continue à augmenter, qu'on va continuer à augmenter au cours des prochaines années. Que peut-on attendre de la COP26 ? C'est en novembre. Évidemment, c'est l'idée de remonter l'ambition de l'accord de Paris. Là aussi, pour vous donner quelques chiffres, il y a eu des engagements dans l'accord, il y a des objectifs dans l'accord de Paris, il y a des engagements. Les pays se sont engagés. C'est sur la période 2020-2030, nous y sommes maintenant. Eh bien, c'est en fait, pour 1,5 degré, il faudrait multiplier par 5 les engagements des pays. qui soient 5 fois plus importants pour que nous restions sur une trajectoire compatible avec 1,5 degré, 3, multiplié par 3 pour 2 degrés. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer à Glasgow ? Il y aura, disons, l'ambition, les engagements vont être revus à la hausse, ça c'est clair. Par exemple, l'Europe va mettre sur la table son objectif de 55% de réduction, mais on sera loin, très très loin de ce facteur 5. Si on augmente, disons, si les engagements sont augmentés de 50%, on sera déjà assez heureux, on dira c'est une victoire. En fait, c'est un échec complet par rapport aux objectifs affichés. Actuellement, nous sommes sur une trajectoire, disons, sur la trajectoire, nous sommes vers 3, 3,5 degrés à la fin du siècle. C'est beaucoup trop, je le redis, pour les jeunes d'aujourd'hui. c'est clair, mais je crois que ce que nous ont appris ces rapports du GIEC, c'est qu'il aurait fallu accorder de la crédibilité à notre communauté scientifique il y a 30 ans. Dès le rapport du GIEC, je dirais que tout était dit. Évidemment, après, ça s'est affiné, ce n'est pas ça que je veux dire, mais nous sommes vraiment sur ce type, alors pas sur le 8,5, nous y échapperons certainement, nous sommes vraiment sur, disons, un scénario intermédiaire avec des réchauffements de, bien sûr, 3,5 degrés, 4, plutôt 4 sur les continents, et vraiment, ça sera des difficultés d'adaptation qui seront extrêmement importantes si nous n'infléchissons pas. Mais c'est le problème actuellement. Nous sommes dans un monde où les pays annoncent la neutralité carbone, y compris le nôtre, je vais en parler quelques minutes, bien sûr, et les mesures qui ne sont pas là au rendez-vous. C'est ça qui est important. Alors, disons, pour l'analyser de façon assez simple, bon, il est intéressant de savoir comment on émet les gaz à effet de serre. Ça, c'est des chiffres assez anciens, en fait, c'est plutôt 30%. Maintenant, pour la mobilité, la mobilité n'arrête pas d'augmenter. Ça, c'était, je crois, 2013. Je n'ai pas changé, mais c'est intéressant. Voilà, vous avez en France la mobilité, le derrière, disons, qui est en tête, derrière, il y a 3 autour de 20%, l'industrie, l'agriculture et l'habitat, et puis l'énergie et les déchets ensuite. Donc, ça, c'est très bien documenté. Ceux qui sont intéressés, vous allez voir, c'est très, très bien documenté en France. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en France ? Donc, l'État, d'une certaine façon, a travaillé. L'État travaille, puisque, disons, nos parlementaires travaillent. D'ailleurs, ils travaillent à flux tendu, puisque, donc, il y a la loi. Moi, j'ai vécu toutes ces lois en ce sens, depuis la loi énergie de 2004. Voilà, ça n'a pas arrêté, les lois sur le climat. Donc, la loi de 2015, on était encore à division par 4 des émissions en raison 2050. La neutralité carbone étant, donc, la loi sur la croissance verte, juste avant l'accord de Paris. La loi énergie climat 2019, donc, c'est là où on a commencé à afficher neutralité carbone et ils ont largement grâce à Nicolas Héloux, c'est très clair, qui était à l'époque aux manettes. Et, en fait, disons, on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire moins 40% en France en horizon 2030. Et, c'est la, disons, la mise sur pied de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est 2019, 2020. Moi, j'ai eu la chance d'y participer au titre du comité de gouvernance et avec l'idée que cette Convention citoyenne, les recommandations de la Convention citoyenne, ils en serviraient directement à la prochaine loi qui vient d'être votée, qui est la loi climat-résilience. Et, en fait, il y a un fossé entre les recommandations des citoyens et ce qui est dans la loi. J'en reparlerai là aussi. Et, quelques mots clés, je ne veux pas être trop long, mais c'est clair que l'importance de l'échelle régionale, c'est là où les choses se passent, au niveau des impacts, des solutions à mettre en oeuvre, de l'adaptation. L'échelle régionale est très importante. Il y a des mots clés. Eh bien, on va parler de mix énergétique, d'efficacité énergétique, mais aussi de sobriété. C'est clair que, disons que l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie. C'est bien, mais disons que la sobriété, c'est un peu regarder à ce qu'on fait. Et c'est indispensable. Nous n'y arriverons pas sans une... Quand on parle de sobriété carbone, c'est aussi, qui ont une certaine sobriété à la fois dans les différents domaines émetteurs, que ce soit dans la mobilité, je crois, dans nos comportements. Les investissements, c'est important. Mais ce n'est pas si important que ça. Je veux dire, prenons la France. Moi, j'ai été au CESE, là aussi, impliqué dans des avis. pour que la France réussisse, disons, ses objectifs, à horizon 2050, 2030, d'abord, on va se passer sur 2020, 2030, il faudrait, disons, on investit en France 60 milliards d'euros qu'on peut inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Après, certains, ça peut être en 60 et 80, ça dépend des estimations, ça dépend ce que vous y mettez. Mais, disons, il faudrait, en gros, 20 milliards d'euros supplémentaires pour réussir en France la transition énergétique. Alors, c'est beaucoup 20 milliards d'euros, c'est 1% du PIB, en gros, ajouter 1% du PIB supplémentaire, je parle bien. Mais, ce n'est quand même que, c'est ce qu'on a mis sur la table à peu près tous les 15 jours, je pense, en moyenne, pour faire face à la pandémie, ce qui est tout à fait logique. Je ne remercie pas ça en cause, au contraire. Bien sûr, mais on voit bien qu'il faut avoir une idée. Disons, on a été capable de mettre sur la table, disons, 20 milliards d'euros tous les 15 jours, je ne sais pas, exact, ce n'est pas grave. Mais vous voyez donc, disons, il suffirait de mettre sur la table ce qu'on a mis à 15 jours pour lutter contre la pandémie pour réussir notre transition. C'est un peu l'argument, d'ailleurs, qui nous a servi dans le pacte finance-climat avec Pierre Laroutourou, c'est plutôt au niveau européen. Au niveau européen, il faudrait 300 milliards d'euros supplémentaires chaque année, mais le Green Deal en est loin, donc je n'aurai pas le temps de vous parler de tout, mais peut-être pas du Green Deal, mais voilà. Alors, donc, voilà, donc, il y a deux approches actuellement, celle de l'État, l'État qui affiche neutralité carbone, donc elle affiche, donc elle est obligée de définir ses objectifs, mais aussi ses moyens, ce qu'elle met en œuvre. Et puis, de l'autre côté, il y a les citoyens. C'est un peu, je vais terminer là-dessus, je ne vais pas, voilà, rapidement. Donc, la stratégie nationale bas carbone, c'est vrai, si vous suffit d'aller sur le site du ministère, le TES, voilà, comment viser la neutralité carbone, donc zéro énergie fossile à l'horizon 2050, consommation d'énergie, donc de l'efficacité énergétique, on parle de sobriété aussi, vous voyez, donc les deux, sobriété ayez, une augmentation des puits de carbone, c'est important, on pense qu'on voudrait que les puits de carbone, donc, augmentent d'au moins 50%, c'est la stratégie nationale bas carbone, et une réduction des émissions non liées à l'énergie. Ce sont les grands, voilà, comment ça se traduit dans les chiffres, là aussi, ce sont des chiffres que vous pouvez aller voir sur le ministère, voilà, donc, si on se place à l'horizon 2030, il faudrait diminuer notre contribution dans le transport, 31%, pratiquement divisé par deux dans les bâtiments, donc vous voyez, ça, c'est par rapport à 2015, oui, c'est par rapport à 2015, il faut bien avoir la base, pratiquement divisé par deux dans les bâtiments, l'agriculture, les déchets, 35%, et hop, mon châneau, c'est pas bien ça, donc, voilà, et puis à l'horizon 2050, évidemment, cette neutralité carbone, c'est zéro émission presque partout, donc, il y a quand même des puits, donc, voilà, donc l'agriculture, on diviserait par deux, l'industrie, pratiquement à 80%, voilà, les deux tiers pour les déchets, donc, voilà, et par contre, ce que je vous ai dit, donc, cette stratégie nationale bas carbone fait l'hypothèse d'une augmentation de 50% des puits de carbone sur le territoire national, parce que c'est comme ça qu'est définie la neutralité carbone dans la loi, et tout ça, on triche un peu, quand même, il ne faut pas, on triche un peu en ce sens qu'effectivement, si on regarde, donc là, vous avez 1995, là, vous avez 2017, ce chiffre, là, on en est donc actuellement à 7 tonnes, 6,9, pratiquement 7 tonnes d'équivalent CO2 par français, donc ce sont les chiffres 2017, ça a un peu varié depuis, ça a légèrement diminué, je pense, en 2020, bien sûr, mais même en 2019, ça n'a pas beaucoup augmenté, et c'est une diminution claire entre 1995 et 2017. Le problème, c'est qu'en faisant cela, on fait abstraction des importations, donc si vous regardez, maintenant, non pas ce qui a été mis sur le territoire national, mais ce à quoi un français contribue en moyenne, c'est-à-dire, à la fois ce qu'on contribue sur le territoire national et ce qu'on importe, disons, voilà ce qu'on utilise, disons, le carbone associé à nos importations, et nous sommes, nous en sommes les premiers, les consommateurs, bien sûr, et bien vous voyez que ça n'a pas diminué, ça a plutôt augmenté, disons, l'empreinte carbone a, elle, augmenté, donc cette neutralité carbone, qui est déjà importante, disons, pas importante pour la France, masque quand même, il faudrait, et c'est ce que nous redit à chaque fois le Haut Conseil pour le climat, il faudrait plus s'attacher à, vraiment, à l'ensemble des émissions, c'est-à-dire les émissions importées, à l'empreinte carbone, c'est ce qui est probablement important. Alors, comment ont été accueillis ces lois ? Donc, je rappelle quand même qu'il y a toujours, donc on va parler des énergies, il y a toujours beaucoup plus de, ce sont des chiffres aussi là, je crois, disons, officiels, disons, beaucoup plus de subventions données aux combustibles fossiles qu'aux, disons, qu'aux énergies renouvelables, voilà. et la question qui se pose, une des questions qui se posent, la loi climat résilient, c'est-elle à la hauteur de l'enjeu ? Disons qu'on a une loi et, bon, beaucoup de gens pensent qu'elle ne l'est pas, donc, bon, l'État nous dit qu'il y a juste titre, d'ailleurs, tout à fait, d'autres mesures sont inscrites dans, enfin, d'autres mesures sont inscrites dans d'autres lois, la loi mobilité, la loi sur l'économie circulaire, c'est tout à fait exact, mais les avis sont assez négatifs, y compris, moi, j'ai participé à celui du CESE, du Conseil national de la transition écologique, du Conseil pour le climat, tout le monde dit que nous ne sommes pas sur une bonne trajectoire, c'est très clair. Et, bon, il y a des avis plutôt positifs, alors, Boston Consulting, c'est un avis commandité par le gouvernement, donc, il est moins négatif, mais il est sur long terme, il est assez intéressant, cet avis, parce que même commandité par le gouvernement, Boston Consulting dit que, OK, vous direz peut-être en 2030 si vous faites tout, tout de suite et de façon complète, ce qu'on n'est pas en train de faire, c'est très clair, puisque déjà, la loi nous dit qu'on va commencer à faire des choses en 2028, alors vous voyez, donc Boston Consulting nous dit oui si vous faites tout, tout de suite, mais bon, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, et puis surtout, Boston Consulting nous dit que vous ne vous mettez pas sur une trajectoire pour neutralité carbone à horizon 2050, c'est tout simple, si on veut faire, parce que neutralité carbone en 2050, il faut que chaque investissement aujourd'hui soit évalué par rapport à, disons, ceux qui seront encore opérationnels en 2050, soit évalué par rapport à ces émissions carbone, donc c'est clair, donc à sa capacité à, disons, respecter cette neutralité carbone, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, on le sait très bien, y compris dans le plan de relance, disons, je vous ai parlé de la loi, mais disons, au Conseil pour le climat est très négatif par rapport à, disons, au plan de relance, le plan de relance va contribuer à l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre en France, ce n'est pas ce que dit l'État, mais c'est clair que, disons, l'augmentation sera là. Voilà, donc il y a le Conseil national pour l'industrie qui dit du bien aussi, donc j'ai pris quelques aspects positifs. Alors, sur quoi est construite cette loi ? Elle est quand même, elle était donc construite sur la Convention citoyenne pour le climat, donc ça a été, je dirais, une merveilleuse expérience que d'y participer, donc 150 citoyens tirés au sort, un comité de gouvernance dont j'ai fait partie, donc on avait, ça a pris, ils ont très mobilisé, disons, avec Laurence Dubiennard en particulier, d'autres, voilà, Thierry Pest, qui était nos co-présidents, et bien, ces 150 citoyens ont fait toute une série de propositions, et je ne vais pas être trop long, je vais arrêter là, mais donc voilà, sur, comme vous avez vu, donc, il faut quand même se rendre compte que les émissions de gaz à vitesse, c'est notre vie de tous les jours, c'est-à-dire que se déplacer, se nourrir, se loger, c'est plus de la moitié des émissions, donc pratiquement 60%, ça va dépendre des cas, des personnes, mais vous voyez, donc, et ça, c'est notre vie de tous les jours, donc, voilà, donc il y avait ces thèmes qui étaient évoqués, produire, travailler, consommer. Donc, disons à titre d'exemple, simplement, alors moi, ce que je vous invite à faire, il y a vraiment un fossé entre ces recommandations des citoyens et ce qui est pris dans la loi, pour en reparler, donc, moi, j'ai fait partie du groupe en particulier qui évaluait, disons, les propositions de citoyens par rapport à des objectifs, donc j'ai vraiment le sentiment qu'il aurait fallu que l'ensemble des propositions de citoyens soient prises en compte pour réussir à respecter l'objectif de la France, c'est très clair. Donc, quelques exemples, disons, j'ai pris, donc, voilà, j'ai pris ce logé, donc, voilà, il y a trois grandes familles de recommandations, la rénovation des bâtiments, donc, en particulier, rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments, la consommation d'énergie et l'artificisation des sols. Donc, voilà, je ne vais pas, bien sûr, c'est très complet, à chaque fois, chaque proposition est motivée par, disons, des arguments et discutée, donc, je vous invite à aller le voir, donc, on ne va pas, c'est simplement pour illustrer la rénovation des bâtiments, donc, voilà, donc, au niveau des systèmes d'aide, le guichet unique, qu'il y a l'obligation des chaudières floutes, je crois que c'est une des choses qui a été acceptée, en disant, qui est dans la loi, mais il n'y a pas l'obligation de rénovation, disons, il y avait, la recommandation des citoyens était une obligation de rénovation qui n'est pas dans la loi, c'est très clair et ça change tout, on n'y arrivera pas, c'est très clair, sans obligation de rénovation au changement de propriétaire, eh bien, disons, à chaque session, eh bien, on n'y arrivera pas. Je sais les difficultés, mais il faut voir les choses en face, je doute qu'on y arrive s'il n'y a pas d'obligation d'énovation et ça, c'est les citoyens qui nous l'ont dit. Donc, ils sont, voilà, donc, sur la consommation d'énergie, là aussi, c'est contraint par des mesures fortes, vous voyez, donc, il y a l'idée, les bâtiments tertiaires, donc, voilà, il y a des élus ici, sont, les bâtiments tertiaires, mais il y a aussi les bâtiments, disons, oui, beaucoup d'administration, de changer en profondeur le comportement, limiter le recours au chauffage et à la climatisation, donc, vous serez sensible ici, un température maximal de 19 degrés, renoncer à la climatisation en deçà de 25 degrés, ce sont les citoyens, il y en avait d'ici, les citoyens, vous en connaissez peut-être, voilà, donc, l'artificialisation des sols, donc là aussi, c'est très riche, voilà, des propulsions très riches, changements, faciliter les changements d'usage des terrains non occupés, beaucoup, beaucoup de, et ma conclusion, et j'arrêterai là pour pas, c'est que quand même, je sais qu'ici, il y a beaucoup d'élus locaux, eh bien, c'est vous qui avez largement l'avenir entre les mains, c'est-à-dire qu'il y a un rôle, donc, je peux vous, je vous invite à aller voir, c'est vraiment, aller lire, ces recommandations des citoyens, elles n'ont pas été prises au sérieux au départ, elles sont vraiment, si on veut respecter, il faut s'appuyer sur ces recommandations, si on veut que notre pays respecte, et c'est inscrit dans la loi, disons, cette neutralité carbone qui est essentielle pour le climat, je le dirais avant tout pour le climat de l'après 2050, c'est bien ça qui est clair, donc, il y a vraiment un rôle dans toutes ces propositions, par exemple, l'artificisation des sols, c'est vraiment vous qui l'avez en main, très largement, donc, bien sûr, les préfets également, je sais, mais rôle essentiel des collectivités locales et territoriales, ce sera ma conclusion, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada